bonjour et bienvenue amis poissons sur la guidance concernant votre année personnelle c'est à dire à partir de votre date anniversaire et c'est pour cela que cela couvre la période du 20 février 2022 au 20 mars 2023 voilà afin de couvrir tous les tous les poissons donc bien sûr ça peut parler aussi à ceux qui ont l'ascendant en poisson mais aussi la lune en poisson comme c'est que c'est très fort la lune gère tout l'émotionnel mais aussi ça peut parler aussi en partie en tout cas à ceux qui ont vénus en poisson puisque vénus c'est tout ce qui est relationnel qui est aussi au niveau des valeurs au niveau de l'estime aussi mais de soi d'amour de soi mais aussi tout ce qui est richesse aussi puisque ça gère aussi le côté financier l'estime que l'on se porte aussi comme on le manifeste à l'extérieur et aussi bien sûr mars c'est un poisson sur votre façon d'agir d'entrer en réaction aussi parfois et bien sûr aussi mercure c'est la façon de communiquer surtout que vous êtes des êtres très liés très communicatif vous sentez cette liaison qui a d'âme à âme voilà tout simplement en étant un signe d'eau vous êtes voilà relié et très émotionnellement donc la lune est très importante quand même je trouve pour les poissons voilà donc et bien on va aller voir votre itinéraire les énergies ce qu'elle propose donc mon tirage que que j'ai initié son forme de i justement qui parle d'invitation d'initiation sur ce chemin initiatique d'invitation à suivre ses inspirations son imagination pour les pour créer ce monde idyllique dans lequel vous avez envie de de vivre tout simplement et d'être qui vous êtes dans votre propre indépendance aussi donc les poissons mais quand vous avez une énergie qui est une énergie douce une énergie d'amour de compassion de joie mais vous êtes parfois aussi vous avez horreur des conflits vous aimez apaiser vous aimez vous êtes des pacifistes nés et vous voulez toujours résoudre tout dans l'idéal en fait vous êtes des idéalistes donc c'est pour ça que parfois on vous on parle aussi de d'illusions de rêves d'imaginaire que vous restez dans votre monde surtout quand le monde à l'extérieur est très agressif donc vous pouvez aussi partir sur des paradis artificiels c'est votre côté le plus sombre donc il faut faire attention parce que vous pouvez très bien nager en eau trouble comme nager en eau claire tout dépendra de votre état d'esprit en fait de votre état émotionnel donc bien faire attention à cela et parce que vous êtes régi par neptune neptune c'est tout ce qui nous nous fantaisie tout ce qui est côté fantaisie tout ce qui est côté désir profond les rêves bien sûr aussi tout le potentiel donc faire attention aux illusions ce potentiel imaginaire voilà c'est les rêves il ya cette connexion avec la source avec le divin vous êtes le douzième vous êtes le signe qui correspond à douzième maison le dernier signe dont il ya une clôture qui se fait et vous prenez conscience cette connexion à l'univers au grand tour quelque chose de plus forte plus haut plus puissant il a cette belle connexion d'ahama mais parfois voilà vous pouvez vous y perdre aussi surtout lorsque ici bas c'est très violent très contraignant très castrateur aussi donc ça ça va en contre-choc en fait avec votre propre vos propres idéaux donc et vos propres croyances aux propres rêves du coup ça peut rentrer faire voilà des dada dans des tempêtes et tempête émotionnelle des derniers tourments aussi donc bien faire attention à rester amarré à vos rêves mais aussi à rester un peu les pieds sur terre voir ce que vous pour comment vous pouvez réaliser vos rêves tout simplement dans cette matière là comment vous pouvez les réaliser les réaliser puisque voilà la douzième maison voilà c'est la maison où vont remonter aussi toutes les peurs les doutes et c'est la maison qui nous met face à nous mêmes aussi on rentre dans une introspection c'est la fin d'un cycle donc on rentre vraiment dans cette introspection pour aller déloger ses peurs les transmuter en énergie beaucoup plus créatrice pour pouvoir réaliser après ses rêves dans la matière avec le troisième mois le mois de mars on va aller vers la réalisation c'est aussi avant le l'année était c'était le 1er avril le nouvel an donc on est voilà vraiment sur un renouveau puisqu'avec le printemps c'est vraiment le renouveau la renaissance qui va se passer après donc il y a une belle épuration qui est fait voilà vous êtes capable avec l'eau aussi on est dans l'épuration de l'émotionnel aussi donc voilà petit tour d'horizon et donc croire vraiment en vos rêves que c'est possible tout est possible tout dépend comment on s'y prend donc plutôt que de nager alors vous pouvez avoir aussi cette impression de nager à contre-courant de la société surtout si vous voulez être en accord avec votre propre ressenti avec ce que ressent votre âme ce qu'a envie que votre âme a envie de réaliser donc c'est aussi aller vers ces familles d'âmes qui si bas on appelle aussi ces familles de coeur ces personnes qui ont les mêmes affinités avec peut-être des façons différentes de voir ce qui est ce qui est aussi essentiel puisque chacun va s'apporter quelque chose parce qu'on n'est que des rêveurs rien ne se passera il faut aussi aller vers des gens des types par exemple de béliers qui eux vont avoir ce feu cette impulsion pour pouvoir établir quelque chose justement tout en étant des des rêveurs quoi voilà souvent fait le vous étant donné que vous êtes ce dernier cycle vous n'êtes pas lui voilà vous n'êtes pas de nature d'être un leader même si vous adhérez au groupe prenez conscience de ce cette famille de dames de coeur pour pouvoir agir ensemble et agir en coeur mais voilà il faut aussi que quelqu'un d'autre à côté vous donne cette impulsion à moins que dans votre propre signe vous avez déjà des signes de feu si vous avez mars dans un signe de feu et bien vous allez pouvoir agir plus facilement pour réaliser vos rêves que si vous avez par exemple un mars aussi dans un signe d'eau ça va être beaucoup plus difficile voilà l'exemple donc c'est pour ça pour moi qui est essentiel aussi d'aller voir dans le thème natal où se trouvent toutes les planètes parce que c'est en fait cette particularité des configurations des planètes dans votre thème natal qui fait qu'ils vous êtes vraiment vous qui correspondez vous poisson mais avec tel ascendant tel vénus en tel signe mars en tel signe qui va faire que vous êtes différent des autres poissons voilà tout simplement vous êtes unique chacun est unique donc avec l'astrologie angélique là je vais aller voir l'ange qui vous correspond et c'est sans d'un fond qui vous accompagne j'aime bien aussi aller voir que l'ange nous accompagne par contre le le la carte est tirée d'un autre oracle qui n'a rien à voir qui d'ailleurs l'associe plus à la vierge vous voyez donc bon après ça c'est mais les illustrations sont magnifiques je sais plus où j'ai mis le boîtier là mais je l'ai là voilà c'est celui-ci donc là voilà parce que sans d'alfon là nous parle sans d'alfon un des anges avec métatron les archanges et métatron qui ont été humains avant donc ils ont ascensionné qui se sont élevés spirituellement et là d'ailleurs c'est frère apparemment donc ça veut dire frère en plus sans d'alfon donc là on va bien aussi vers notre nos frères et soeurs d'âme pour oeuvrer ici ensemble vers une sororité une fraternité une solidarité et là il ya le signe aussi qui est là et l'enfant qui est là c'est être aussi à l'écoute de son enfant intérieur de ses rêves d'enfant et de muer du dévoluer de muer d'aller vers cette beauté intérieure qui est en nous pour pouvoir réaliser ses rêves évoluer de ses propres ailes aussi celle de son âme donc il est là aussi pour vous accompagner et pour que vous puissiez croire en vos rêves la réalisation de vos rêves mais bien sûr ça va se faire aussi en partenariat surtout dans cette année 6 2022 ça donne 6 on est dans du partenariat on va vraiment vers les liens qui nous rassemblent donc ça peut être bien sûr être différent pour pouvoir se compléter avoir des qualités différentes pour se compléter tout en étant en ayant la même vision du monde et le même désir aussi d'apporter cette paix cet amour cette lumière ici bas donc on va aller voir votre itinéraire alors avec la base que j'ai posé c'est avec celui ci on va aller voir d'abord faire un petit tour d'horizon avec donc les étapes c'est qu'est ce qu'il est temps de lâcher du passé pour aller à qu'est ce qu'il est temps d'avancer les masques quels sont les masques qu'on doit tomber ce qu'on doit garder avec l'aider c'est le l'aider du l'aider du l'aider du destin qu'est ce qu'on vous envoie comme défis opportunité à saisir là avec le pont quels sont vos alliés pour avancer faire ce travers ce travers est ce que c'est le pont des amis célestes la famille des guides dans le monde invisible ou dans le monde terrestre au fond de vous quelles sont vos qualités vos dons à exploiter ensuite avec l'étape suivante on ira voir on ira voir quelle direction on vous invite à prendre ensuite ce sera le détinéraire que vous allez prendre est ce que quel obstacle va y avoir ce labyrinthe là est ce qu'il y aura des obstacles des défis enfin voilà voilà et pour finir là vous allez mettre plus de lumière dans votre vie ou avec la loupe voilà tout simplement qu'est ce que c'est c'est vraiment l'itinéraire voilà votre parcours initiatique votre itinéraire pour votre année personnelle et on va les voir compléter du coup avec le tarot alors pour le tarot j'ai pris le tarot de l'opposition parce que il y a les deux quartiers de versant comme vous voilà vous êtes un signe ce fameux signe double voilà avec on voit deux poissons donc on essaye d'unir l'ombre et la lumière le masculin féminin le positif et négatif on essaye de relier les deux et de trop se suivre sa voie sa voie du milieu aussi donc voilà vous êtes souvent en opposition avec vous même aussi on dit de nature assez changeante mais parce que voilà vous voulez aussi toujours faire au mieux donc du coup vous nagez toujours entre deux eaux vous avez souvent les fesses voilà entre deux chaises voilà et ça sera complété avec l'oracle des miroirs mais avant tout nous allons voir avec le télémataro ce que du passé que vous avez lâché ou la leçon du passé c'est vers quoi vous allez pouvoir partir après avec le symbolon ça sera le l'énergie ambiante de votre année alors je pense que j'en sortirai une plus sous le deck voie et après c'est à vous de voir laquelle vous parle le plus et et ensuite ça sera des choix donc pas ça c'est voilà le tirage de base après c'est les choix qui vont déterminer plus votre guidance la personnaliser un petit peu plus alors ça sera à vous de choisir des conseils au niveau de latitude vous pouvez choisir soit un oracle soit une carte je pareil j'en tirerai deux sur quoi lâcher prise le pouvoir de lâcher prise ce qui est temps de lâcher pouvoir avancer après à l'état de bien-être alors bien là vous choisissez un oracle vous choisissez les trois vous choisissez une carte sur les deux ou comme vous voulez c'est vous qui faites c'est les choix vos choix qui déterminent votre vie avec la voie de la connaissance on va aller voir là qu'il faut voilà faire attention à la connaissance que nous avons parce qu'elle peut nous enfermer dans des dogmes et des croyances limitantes voir aussi que peut-être bébé chacun a aussi sa sa vérité en fonction de sa compréhension de sa propre évolution et ensuite vous aurez aussi des conseils à vous de voir pareil avec l'oracle des déesses message de ton âme et avec message de l'animal totem alors vous pouvez le choix entre choisir qu'un seul aura parce que ça vous parle qu'un ou alors vous pouvez aussi choisir les trois et voir des étapes ou avec les trois derniers c'est vrai que ça vous permet de vous aligner terre ciel centré en votre en votre coeur en votre âme tout simplement et avec nad on va aller voir à l'oracle de nad on verra là où l'univers vous envoie sa protection il y aura un choix à faire voilà entre trois oracles là c'est pareil prendre les trois si vous avez envie mes associés à des trimestres c'est vous qui voyez alors j'avance alors on va aller voir du coup avec le symbole waouh ben là c'est clair c'est clair on est vraiment dans la réunion dans l'union alors c'est marrant c'est quand j'avais mélangé le jeu c'était tout à fait le contraire c'était un arbre il y avait un arbre au milieu qui séparait les deux personnes c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'en fait on va vraiment vers l'union alors déjà d'union des énergies yin yang en soi même nos qualités féminines et masculines et on a envie de profiter de la vie là on nous demande vraiment de profiter de la vie on a le bélier avec mars donc ça peut être au printemps qu'on va pouvoir passer ce seuil aussi là au printemps et nous avons là aussi le taureau qui nous parle avec vénus qui nous parle d'amour donc c'est aussi profiter de la vie voilà profiter de la vie comme c'est le faire le taureau aussi être déjà dans l'amour de soi s'aimer avec toutes ses facettes je suis qualité autant féminine que masculine se réconcilier avec la jante opposée féminine ou masculine si nous avons été trahis ça peut être ça en tout cas il y a vraiment cupidon qui est là vous voyez et on nous parle beaucoup beaucoup d'amour il y a une mise à nu qui se fait il y a vraiment une mise à nu qui se fait et on va pouvoir profiter de la vie c'est de voir la douceur de la vie aussi c'est magnifique voilà il y a des vous voyez le temps a passé là il y a la fileuse du temps l'hiver il va y avoir un cycle qui va se finir on est justement avec le capricorne et saturne et là on est avec le poisson et neptune donc on va vraiment laisser cette période hivernale où les choses étaient très dures stagnées en plus on avait un carré de vénus on avait le carré de saturne avec uranus donc l'ancien et le renouveau la liberté et le les contraintes si on peut dire enfin la sécurité en tout cas et l'inconnu le connu l'inconnu et là voilà on sort de ce carré là en plus et là on voit vraiment vers le poisson et on dit d'être bien sûr à l'écoute de ces rêves c'est vous qui tissez votre vie vous tissez votre vie de par vos expériences mais aussi de par vos choix de par vos croyances donc vos croyances si elles sont limitantes c'est parce que vous y apportez trop d'attention aussi vous croyez voilà que par exemple vous ne pouvez pas faire ci vous ne pouvez pas faire là vous ne pouvez pas réaliser ci vous ne pouvez pas réaliser là et ça va vous limiter donc c'est vraiment croire vraiment croire parce que vous voyez on dirait que c'est une bonne soeur donc c'est vraiment croire aussi que vous pouvez filer votre destin vous même par vos choix tout dépend de vos choix regardez on a les immortelles là elles sont toujours là même après une période d'hiver en hiver les choses sont en gestation on est en épuration on est pur on nettoie le terrain on prépare le terrain on est pur de tout ce qu'on n'a plus besoin de tout ce qui est on assainit le terrain pour pouvoir planter de nouvelles de nouvelles graines et aller vers ce renouveau et en plus on a le prêtre il y en a pour certains c'est vraiment on a Jupiter et Sagittaire vous voyez Sagittaire Jupiter et on nous dit vraiment de croire en vos rêves là il peut y avoir jusqu'à des mariages on peut aller jusqu'à des mariages on va vers des liens d'âmes que ce soit des âmes soeurs femmes jumelles en tout cas il y a vraiment cet appel d'âme à âme pour s'unir ici-bas entrer en association que ce soit au niveau du travail au niveau du couple au niveau d'associations de partenariats d'entreprises toutes formes d'associations pour faire descendre ce spirituel dans la matière apporter beaucoup plus de lumière de chaleur de foi le Sagittaire il a foi en ses rêves il a foi il se sent guidé ça fait penser vraiment au pape dans le tarot il se sent vraiment guidé pour manifester ses rêves et aller toujours de l'avant vous voyez on retrouve encore cet équilibre en ce côté cette énergie très ligne qui est dans la gestation qui est dans le coute le ressenti et cette énergie très beaucoup plus yang beaucoup plus feu et qui pour aller de l'avant tout est cyclique dans la vie donc c'est c'est important il y a l'importance de respecter les cycles de vie et là vous allez vraiment vers de l'amour regardez celle-là alors j'ai celle-là qui a été mise de côté on laisse le diablotin de côté et on va vers cette énergie mariale cette énergie de pureté on est à l'écoute de son enfant intérieur de ses rêves vous voyez on retrouve le poisson il y a un grand nettoyage qui a été fait avec Pluton on est dans le scorpion on a fait un grand grand nettoyage au niveau au niveau de de l'état d'esprit et de l'émotionnel voilà on retrouve son énergie son énergie pure son énergie on se sent vraiment reconnecté à ce grand toit à cet univers on se sent guidé par l'univers alors j'ai essayé d'aller voir hop qu'est-ce qu'il est ah oui non avant de faire ça on va aller voir par rapport au passé quelle est la leçon du passé alors soit que vous êtes sur le point de finir d'apprendre soit vous avez déjà appris wow et bien ça on est sur de l'amour le 2 de coupe alors déjà le 2 de coupe là c'est pareil vous avez appris à marier vos deux énergies ying yang déjà en vous même être dans cette complétude être votre meilleur ami parce que nous sommes tous notre meilleur ami comme notre pire ennemi voilà puisque c'est c'est nos pensées qui créent le monde autour de nous qui créent notre vie et nos choix nos vibrations nous attirons ce que nous vibrons et là et bien il y a une espèce de renaissance il y a vraiment une connexion d'amane qui se fait c'est vraiment superbe wow ça va être très en lien avec ça donc vous voilà vous avez peut-être traversé de sacrés remous mais là vraiment ah oui 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 parce que dessous il y avait quand même 5 d'épée on lâche ça il y a 4 de pentacle on se préserve et on reprend son pouvoir regardez le 5 d'épée il y a énormément de batailles il y a eu des batailles où de toute façon comme dans toutes les batailles il y a toujours un perdant donc voilà soit c'est vous qui avez perdu soit c'est l'autre qui avez perdu mais il y a toujours ce sentiment de défaite même si on le gagne donc là du coup on était en protection on protégeait aussi son enfant intérieur on était dans la première sélection on était renfermé sur soi-même puis on prend conscience que c'est nous-mêmes qu'on a la clé de notre trésor aussi il y a besoin de s'isoler pour guérir de certaines blessures vous avez pu être très blessé vous avez pu vous sentir terrassé blessé alors que à moins que ce soit vous qui ayez été blessé en tout cas il y a une reprise qui se fait avec la reine de reine de bâton la reine de bâton voilà il y a une énergie qui revient de feu on reprend son pouvoir en main on prend conscience de sa valeur de ses qualités de ce que l'on a envie de semer avec le tournesol on regarde vers le soleil on regarde vers le soleil on reprend son énergie et on a guéri son enfant intérieur qui avait été blessé peut-être blessé par trop d'autorité trop de paternalisme trop d'autorité voilà on reprend cette énergie yin de feu et là vous voyez c'est comme si le valet de bâton il attendait donc cette énergie yang de feu il attendait les directives de cette énergie de feu qui peut être l'âme on se reconnecte à son âme à cette énergie vitale qui est en soi on écoute l'âme pour pouvoir agir ouais on suit l'intuition pour aller 10 de pentacle pour manifester qu'on est destiné à être c'est l'arbre de vie qu'est-ce qu'on est venu faire 6 de coupe de l'amour de l'amour c'est très beau là on est vraiment sur un désir d'amour d'amour universel d'amour inconditionnel mais ça passe on a compris que ça passait par déjà l'amour de soi s'aimer comme on est tel que l'on est je vais baisser un peu alors qu'est-ce qu'il est temps de lâcher ou d'avancer alors qu'est-ce qui est tombé il est temps de saisir sa chance en plus on a Neptune qui est super bien inspecté parce que Neptune est chez vous les poissons elle est chez lui en ce moment Neptune est chez lui avec Jupiter donc ça nous parle vraiment de chance de saisir sa chance pour réaliser ses rêves c'est le moment le plus favorable déjà pour le poisson c'est encore mieux il est temps d'écrire un nouveau chapitre il y a un chapitre qui se ferme l'autre qui s'ouvre on a du 10 de carreau on a une fin vous pouvez vraiment aller réaliser ce que vous voulez le 10 de carreau on l'avait tout à l'heure là le 10 aller ancrer si vous vous tenez votre destin en main ça vous avez pris conscience que vous tenez votre destin en main mais il y a des opportunités à saisir regardez il y a même le bouquet derrière il y a un fin de cycle parce qu'il y a un contrat à respecter il y a un nouveau contrat qui va amener à faire des choix mais il y a des deuils à faire alors au niveau des rôles des masques peut-être sur un seuil au niveau des masques là c'est vraiment être vous-même ça c'est aussi il est temps d'être qui vous êtes réellement alors d'accepter surtout cette énergie yin cette énergie de feu cette énergie créatrice féminine qui est en chacun de nous c'est l'inspiration c'est la muse mais pour réaliser les choses dans la matière vous voyez cette femme il y a deux femmes dans ce jeu là elle elle est accomplie elle regarde vers le futur voilà elle regarde dans la même direction on reprend son pouvoir en main notre âme devient reine de notre vie aussi on écoute cette énergie yin ces qualités féminines qui est en chacun de nous qui nous permet d'être inspiré qui nous permet d'être à l'écoute de ses ressentis à l'écoute de l'âme de suivre d'être connecté à l'univers à la lumière pour pouvoir aller de l'avant vous voyez de l'autre côté il y a la tour il est temps de sortir de quelque chose qui limitait c'est comme si vous étiez encore dans cette tour là et que vous regardiez vers la lumière donc là il est temps de sortir alors il peut y avoir des sur tout cas on a le 6 de pique vous voyez l'as un nouvel état d'esprit un nouvel état d'esprit vous voyez vers l'avenir vous voyez les choses beaucoup plus lumineuses parce que vous êtes vraiment à l'écoute de vous même de votre âme de votre coeur de votre âme il y a une mise à nous qui se fait de ce que vous désirez vraiment avec le rouge ancré dans la matière de vos possibilités donc là vous allez pouvoir aussi sortir de certaines choses qui vous limitaient certaines responsabilités certains rôles certains rôles rôles sociétaux qu'on vous a donné aussi voilà il y avait peut-être des côtés où un travail qui vous enfermait ou être enfermé peut-être dans un un rôle qu'on vous a attribué que la société vous a attribué ou que vous êtes attribué enfin pour coller à la société et là vous voyez ce côté sombre on le laisse on va vers le côté lumineux il y a une envie de de s'engager dans autre chose qui vous ressemble il y a vraiment une envie de lever l'encre pour saisir les opportunités donc là vous tombez les masques pour être vous-même même si ça va à l'encontre de la société là l'univers avec l'ours vous dit que vous avez travaillé sur vous vous avez cette force en vous cette belle force en vous vous l'avez vous avez la force de dépasser un mental trop étriqué de vieilles croyances devenues obsolètes de croyances limitantes voilà de la société qui vous limite ce que soit des dogmes sociétaux religieux familiaux vous avez cette capacité de vous en défaire de prendre soin de votre intériorité aussi vous avez fait un grand travail sur vous vous avez été à l'écoute avec cette cathédrale de cristal de votre âme qui vous fait grandir aussi c'est la clé vous voyez c'est la clé pour vous libérer d'être à l'écoute de votre force c'est votre force intérieure votre intuition et votre force intérieure vous avez cette capacité de suivre votre intuition vous êtes des êtres très intuitifs et là vous voyez l'ours s'y large très très bien alors il y a peut-être cette période polaire justement qui est terminée et vous allez de l'avant parce qu'on se retrouve encore avec du 10 de trèfle donc il y a certaines responsabilités qui vous ont donné une certaine force mais maintenant il vous faut avancer pour vous aussi et c'est par le coeur que vous allez vous libérer aussi par l'amour 8 pour aller vous réaliser 33 ça fait 6 on est dans le 6 faire les choix du coeur les choix de l'âme les choix du coeur on cesse aussi d'être dans le sacrifice là on nous demande d'en finir avec le sacrificiel et que l'amour inconditionnel ce n'est pas aimer tout le monde pour se sacrifier c'est avant tout aimer soi se respecter soi qui on est vraiment et prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres si nous même on est heureux si on est bien dans notre peau que l'on est heureux on va pouvoir ah où est-ce qu'elle est passée notre carte la boussole s'est barrée la boussole s'est barrée l'étoile du noir j'ai dû la ramasser sans faire esprit elle est où la boussole là maintenant elle est là voilà donc il se peut parce qu'il y a un homme en face il y a quelqu'un qui vous attend il se peut très bien qu'il y ait quelqu'un qui vous attend vous allez peut-être ouvrir votre coeur aussi pour quelqu'un peut-être quelqu'un du passé qui vous attend en tout cas c'est un lien d'âme on vous défend qu'est-ce qui va vous aider à traverser vous pouvez le couper là on vous dit qu'il y a un nouveau cycle il y a un valet qui se prépare il y a le 10 c'est la fin pour aller vers le renouveau de toute façon on récolte ce que l'on sème donc ça on apprend toujours que l'on récolte ce que l'on sème là apparemment ça a l'air d'être assez lumineux assez fructueux donc vous êtes vraiment guidés en haut pour passer à autre chose on vous guide pour passer à autre chose et on vous dit qu'ici bas ça y est vous arrivez à la fin d'un cycle et qu'il faut vraiment aller vers le renouveau regardez le renouveau il y a une opportunité qui se présente le bouquet ça ne va pas être bien sûr sous forme d'invitation on pourrait aussi voir avec la reine de pique quelqu'un qui avait déjà qui a une certaine maturité en tout cas il y a beaucoup de sagesse de maturité 9 on est encore au 9 on est vraiment avec les tulipes on est sur de l'amour de l'amour inconditionnel il y a un engagement qui a envie d'être pris aussi donc on sort de certaines choses où on se sentait on avait un certain poids de responsabilité on se sentait dans le coeur beaucoup plus léger et on va vraiment vers l'amour il y a une opportunité qui va amener beaucoup de satisfaction en tout cas en tout cas une belle opportunité à saisir regardez il y a un enfant intérieur pour réaliser vos rêves d'enfant alors vos rêves d'enfant ça peut être ça a pu être un chemin de croix mais voilà il y a un lever de l'encre il y a un homme mature on va la rencontre d'un homme mature aussi ça peut être aussi un ancien partenaire on avait vu que là il y avait quelqu'un du passé Mick a gagné et lui aussi en maturité il se peut que voilà le temps a coulé sous les ponts et que chacun a fait son bout de chemin et qu'il y a des retrouvailles aussi ça peut bien sûr aussi être un désir d'enfant pour certains vos forces intérieures déjà je prends sous le deck vous avez la capacité de vous défaire de tout ce qui vous range vous prenez conscience que vous êtes votre propre auto-saboteur et cette prise de conscience qui est faite avec le puits voilà vous allez chercher vos ressources à l'intérieur de vous vous comprenez que c'est vos énergies négatives vos vibrations négatives en fait qui vous rongez de l'intérieur qui vous épuisez donc vous avez cette capacité là à vous en défaire waouh regardez regardez parce que vous croyez vraiment au renouveau vous sentez vraiment que vous êtes guidé par l'univers voilà pour tisser votre voyez on tisse là là il y a la tisseuse en plus c'est les mêmes couleurs regardez donc il y a cette capacité là vous prenez conscience que c'est vous qui tissez votre nid bien sûr en partenariat avec des personnes qui vous ressemblent qui vous rassemblent en tout cas qui font partie de la même famille d'âmes que vous famille de cœur ici bas même si vous avez chacun vos différences on a chacun nos différences nos qualités on est dans de l'amour inconditionnel on a d'âmes de cœur avec un amour inconditionnel vous prenez conscience que vous avez la capacité de réaliser vos rêves si vous vous laissez guider par l'univers et si vous vous en rentrez dans un partenariat on n'est plus seul là là il se pouvait très bien aussi qu'il y ait des responsabilités familiales qui vous rongeaient parce que vous étiez peut-être donné surtout que là il y a l'ours juste au dessus et là voilà il y a une espèce d'enfermement peut-être voilà que vous portiez trop de responsabilités et que ça a fini par vous ronger vous ronger vos propres ressources parce que votre capacité d'amour inconditionnel tend souvent vers le sacrificiel donc c'est ça qu'il faut faire attention donc bien prendre soin de vous vous voyez elles sont équilibrées les cigognes c'est noir et blanc les énergies jing et yang ensemble vous voyez les cigognes elles sont là c'est ça en plus les cigognes sont des couples monogames ils restent ensemble toute leur vie il y a vraiment un désir de fonder un foyer un foyer heureux un foyer harmonieux équilibré où chacun est aussi une source d'inspiration pour l'autre on s'inspire l'un l'autre il n'y a plus ces énergies qui rongent parce que là avec la souris aussi c'est l'ego c'est l'ego là on est plus connecté à l'âme avec les oiseaux avec la souris on est plus connecté à l'ego regardez on suit sa bonne étoile waouh qui amène quand même vers un engagement je vous dis pour certains il y a quand même du mariage dans l'air du déménagement voilà créer un nouveau foyer saisir cette opportunité alors quelle direction on vous invite à prendre de la boussole après chacun est libre ah ben on vous invite à sortir de la méfiance être dans votre vérité parce que ce qu'on oublie souvent nous ici on a les occidentaux on a on a une image très négative du renard alors que le renard est symbole de vérité chez les asiatiques et donc là il va vous permettre il vous dit d'être voilà d'être à l'écoute de votre propre vérité votre esprit vif mettez-le à votre service que cela ne vous dessert pas là on sort de la méfiance on arrête de voir de regarder aussi de croire que chez les autres l'herbe est plus verte aussi parce que ce qu'il y a c'est que le renard il est très famille il va tout faire pour prendre soin de sa famille il peut être très sacrificiel aussi là on vous demande d'être vraiment à l'écoute de votre propre de votre propre besoin de vos propres désirs surtout pour trouver cet équilibre du 14 aussi cette harmonie donc certes il se peut que vous avez eu certaines déboires auparavant et que vous avez peut-être fait des actes que vous codifiez de malveillants mais bon c'est du passé c'est du passé maintenant vous savez vraiment ce que vous voulez vous savez ce que vous méritez le bonheur comme tout en chacun de toute façon la vie n'est qu'expérience en fait voilà la vie n'est qu'expérience il y a la façon de l'avoir négative ou positive dépend de nous tout simplement de notre perception notre façon d'aborder les choses de nos croyances donc là c'est vraiment sortir de cette méfiance c'était dû au passé de toute façon parce qu'au passé vous avez dû voilà vous défendre comme vous avez pu et de toute façon on fait toujours le mieux du mieux qu'on peut sur le moment avec ce qu'on a tout simplement avec nos connaissances avec nos bagages et on apprend on apprend de nos expériences en tout cas regardez on vous dit de suivre votre bonne étoile d'aller de l'avant de croire à la magie de la vie et de vous être vraiment sur le chemin de votre destinée mais il faut sortir de cette méfiance là il faut avoir cet esprit vif pour vous connecter à la source à l'univers et faire les choix du coeur le 6 de coeur vous avez dit qu'il y avait le 6 de coeur là tout à l'heure où justement il y avait un amour d'enfance qui revient alors ça peut être cette façon d'aimer pure authentique dont on aime les enfants aussi qu'ils aimeraient que le monde soit paix et amour ou alors ça peut être aussi un amour d'adolescence un amour d'enfant qui revient aussi en tout cas on vous demande de suivre cette bonne étoile et on retrouve avec du lisse là il y a un roi de pique donc on va quand même vers quelque chose roi de pique ça pourrait être un lien aussi avec le religieux on peut aller vers un mariage quelque chose de très spirituel d'un lien très spirituel d'un lien très connecté 3 guidé par la source qui vous est destiné vous voyez on retrouve cet homme là et cet homme là il regarde vers le passé donc cet homme là c'est quelqu'un du passé qui a fait son chemin de croix mais qui s'est montré beaucoup plus créatif il a envie d'engagement c'est quelqu'un aussi qui a voilà il y a pu y avoir certaines déboires mais là il est allé aussi vers la lumière il est beaucoup plus léger il navigue beaucoup plus léger il a envie d'engagement il suit son intuition il suit son intuition pour faire les choix et c'est l'amour qu'il veut et il prend conscience que les choses sont cycliques il y a pu y avoir un certain temps avant de vous retrouver pour certains ça peut être même 32 ans certains ça pourrait être 3 et 2 ça fait 5 mais pour d'autres ça pourrait même être 32 ans si vous êtes connu ou jeune si vous avez la cinquantaine ça peut faire 32 ans voilà parce qu'il a parlé quand même d'une certaine maturité pour certains en tout cas il vous attend avec une rose cette personne il a toujours cet amour qu'il a pour vous alors quel chemin parcourir l'itinéraire est-ce qu'il y a des défis faire attention au cancan allez vraiment vers la famille d'âmes qui vous appelle on est vraiment vous voyez ce sont les mêmes oiseaux là des fois c'est des oiseaux différents mais là ce sont les mêmes oiseaux il y a une nid une maisonnette donc c'est vraiment allez on sort de la tour cette tour qui est enfermée d'ailleurs on dirait une gratte-ciel c'est très enfermant alors que là on va vers la famille d'âmes les familles de chœurs pour communiquer ensemble œuvrer ensemble donc ça peut être remonter une entreprise un partenariat ça peut être aussi une famille recomposée voilà il y a différents en tout cas on fait ce choix là il y a une belle harmonisation avec le 12 le 12 on est vraiment dans cette introspection comme le pendu où on est à l'écoute de son âme justement donc les messages de l'âme pour retrouver cet équilibre entre cette énergie yin et cette énergie yin se sentir inspiré guidé pour pouvoir agir dans la matière et aller vraiment vers les personnes qui nous ressemblent mais qui nous ressemblent mais surtout qui nous rassemblent qui nous ressemblent sur le fond mais après il faut être différent pour se compléter et c'est en se complétant parce que si on est trop si nous on est dans une énergie très yin parce que chacun on a cette énergie yin et yang à nous mais si on a quelqu'un qui va être très yin bon souvent on dit les femmes mais ça peut être un homme en tout cas si il y a une personne qui est très yin et qu'elle est avec donc le yin c'est quand même beaucoup plus passif beaucoup plus rêveur et si en face elle est avec une personne qui est aussi yin en majorité comme elle et qui va aussi rêver et être passif rien ne se fera il est important d'avoir une personne en face qui a des énergies complémentaires au nôtre donc il faut se ressembler sur ce que l'on désire sur nos valeurs profondes sur nos rêves mais après il faut avoir des qualités différentes pour se compléter pour pouvoir aller de l'avant voilà pour que il y en ait un qui tire un peu l'autre et puis en plus des fois ça peut changer dans un domaine et bien il y en a un qui va tirer plus voilà qui va être le meneur et dans un autre domaine ça sera l'autre qui sera le meneur et si elle est là c'est pas parce qu'il y en a un qui est meneur qu'il le sera tout le temps mais là voilà il y a une mise en lumière non pardon c'est pas une mise en lumière voilà là pour éviter justement de se perdre dans un labyrinthe c'est éviter d'écouter les cancans et suivre son coeur suivre son coeur être à écoute de son âme pour aller vers les personnes qui vibrent comme vous et là vous arriverez au bout de votre chemin de croix vous allez aller vers la lumière vers votre propre croyance le 6 vous allez vraiment faire ce choix ce choix qui va vous amener aussi vers la victoire parce que vous allez vraiment vers la lumière vous ascensionnez il y a une ascension 6 et 3 ça fait 9 en plus on a le 3 la trinité qui nous amène vers le 6 notre famille c'est aussi la famille l'harmonie l'équilibre la famille on retrouve le 6 là donc vous allez vraiment vers des personnes qui ont la même foi que vous la même espérance les mêmes espoirs le chemin c'est clair regardez on retrouve là vous y allez vraiment vous aussi vers cette personne là là vous avez libéré votre créativité le 3 vous laissez guider vous passez au dessus des montagnes au dessus des obstacles 10 de coeur pour aller réaliser ce que vous avez vraiment envie et c'est l'engagement vous avez vraiment envie de vous engager que ce soit dans un partenariat regardez la carte qui vient de se tourner vous allez mettre le zoom la lumière sur ce que vous voulez vraiment réaliser pour aller vers cette réalisation de coeur vers la réussite vous libérez votre créativité vous écoutez votre âme vous laissez il y a beaucoup plus de légèreté qui va se mettre le 3 vous sentez vraiment guidé 44 en plus c'est les anges donc vous vous réalisez dans la matière et regardez on retrouve l'homme l'homme beaucoup plus mature lui aussi maintenant il regarde vers le futur vous regardez dans la même direction vous étiez là déjà vous vous tombez les masques et à la fin vous allez le retrouver il vous regardez dans la même direction il a gagné en maturité aussi alors ça peut tout simplement être vous aussi qui déployez votre énergie yang pour agir ça peut être votre côté yang qui vous permet d'agir et là ça peut très bien être le côté intuitif féminin qui vous permet de sortir de votre tour de ce qui vous enferme sur votre intuition pour saisir les opportunités de toute façon c'est lié parce qu'il y a un contrat il y a un contrat un contrat enfin un contrat un contrat d'âme voilà j'allais vous dire il y a un contrat d'âme mais voilà c'est ça c'est le contrat d'âme là il y a un respect du contrat d'âme vous avez décidé de renouveler alors ça fait ça peut être il y a un valet donc soit renouveler un amour soit revoir la façon d'aimer soit c'est un amour qui revient un amour de jeunesse qui peut revenir aussi et un regain d'énergie au niveau de l'amour en tout cas on fait vraiment ce choix du coeur regardez il est là moi pour beaucoup c'est quelqu'un du passé qui revient qui revient qui a une nouvelle façon d'aimer vous voyez elle était là la carte il se regarde ce personne il se regarde la personne qu'elle était et tout l'amour qu'elle éprouvait c'est très fort très beau il fait un deuil des obstacles il fait un deuil il y a eu des obstacles il y a le deuil qui est fait des obstacles passés ça a fait monter en spiritualité ça a élevé spirituellement cette personne aussi votre lien s'est élevé vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur il y a vraiment un désir d'ancrer les choses dans la matière d'ouvrir son foyer poser une nouvelle encre fidélité très très beau alors on va aller compléter alors je poursuis avec le tarot on va voir ce que ça donne alors nous avons la reine de bâton et bien vous voyez il est temps je dirais de sortir de l'ombre il est temps que cette reine de bâton habillée en rouge là elle se manifeste on retrouve la reine de bâton vous voyez là elle était celle-là elle est beaucoup plus rêveuse beaucoup plus intuitive et là elle est beaucoup plus dans l'action donc là il est temps de réveiller sa créativité de croire en ses rêves à ce feu d'action pour pouvoir aller réaliser ses rêves là c'est vous je rappelle c'est donc il est temps de saisir sa chance des opportunités pour se manifester écrire un nouveau chapitre dans sa vie là c'est très très fort il tente d'ancrer ses rêves là ouais l'as de bâton vous voyez il y a vraiment un renouveau qui se passe elle était dessous je ne voulais pas regarder sous le deck et vous voyez elle est restée donc c'est ça il y a vraiment vraiment un renouveau et il faut savoir saisir l'opportunité vous voyez encore elle est là saisir l'opportunité qui va se présenter je vais essayer de reculer un peu comme vous voyez alors au niveau des masques qui tombent ah ben le 2 de denier il est temps de retrouver son équilibre donc d'être à l'écoute de votre enfant intérieur vous voyez cet enfant rieur joueur pour retrouver votre équilibre dans la matière le bouffon là le bouffon c'est vraiment être à l'écoute vraiment de son enfant intérieur de sa créativité pour ancrer son amatière et trouver l'équilibre d'où cette énergie très très ligne que vous rappele la reine de bâton très ligne c'est cette énergie d'inspiration ce feu d'inspiration vous avez la capacité de retrouver de retomber sur vos pattes de retomber sur vos jambes pour retrouver cet équilibre sortir de quelque chose qui était stérile donc là il est temps de bouger l'ermite vous êtes sur la fin d'un cycle vous arrivez au bout du tunnel alors le 3 de bâton vous êtes dans une énergie où vous avez du mal en fait à voir tout le potentiel qu'il y a et on vous dit de vous libérer de ça vous avez la force en vous de vous libérer de toute hésitation et d'aller vraiment vers ce renouveau qui vous tend les bras la clé elle est en vous la clé est en vous certes vous avez peut-être subi des écueils peut-être que vous avez fait des actions qui ont été stériles mais au lieu de se focaliser sur les échecs entre guillemets puisqu'en fait il n'y a pas d'échecs il n'y a que des leçons de vie continuez à croire en vos rêves pour les réaliser pour renverser la vapeur et aller vers un renouveau il y a les cartes qui étaient tombées la reine de coupe 5 de bâton voilà croyez à la gestation de vos désirs votre capacité d'aimer d'apporter cet amour cet amour inconditionnel mais commençant par vous l'apporter à vous même sortir du sacrificiel vous battre pour vos idées il y avait des pertes en fait avec le 3 de coupe à l'envers voilà vous vous sentez très seul vous vous sentez très très seul donc vous avez peur de rester seul ça crée des batailles des batailles en vous vous sentez tout cet amour qui est en vous que vous avez envie de partager mais vous avez peur d'être seul parce qu'il est arrivé à un moment donné où peut-être vous avez passé une période on avait vu avec l'ermite très seul mais vous avez la force de rebondir et de faire les choix il faut que votre passé en fait ce qui a été stérile dans le passé vous serve de leçon et vous permette de faire les bons choix pour aller de l'avant pour vous relever vous relever aller de l'avant à l'image de l'ours la clé est en vous tout simplement suivre votre coeur avec l'info pour s'il y a avec les regarder ils sont revenus les trois les trois sont revenus il faut sortir de ce cycle là où vous vous sentiez seul où vous regardez les rêves brisés les rêves brisés et sortir de là parce que bataillez battez-vous pour vos idées pour cet amour que vous sentez vous êtes empli vraiment de cet amour et l'univers il va vous envoyer cette opportunité de pouvoir partager cet amour mais il faut sortir de ces énergies là de manque ces énergies de se sentir seul de se sentir esselé de s'être senti peut-être trahi aussi en amour en partenariat et voilà c'est peut-être que vous soyez isolé à cause du covid et que vous soyez retrouvé isolé tout va vraiment dépendre de vos pensées parce qu'il y a le valet de bâton là mais bon il faut y croire il faut croire au renouveau vous voyez il est à l'envers vous avez du mal à croire au renouveau donc tirez vraiment des leçons du passé et prendre conscience que tout est cyclique que c'est vous qui tissez votre vie par vos choix c'est vous qui tissez vos liens vos liens votre relationnel il est ce que vous en faites aussi donc ayez confiance cette capacité d'amour inconditionnel cette capacité d'aimer cette capacité d'attirer des gens qui vivent comme vous vos qualités en vous voilà vous avez la capacité de renaître vous voyez le monde il est à l'envers on vous demande de ne pas tourner le dos au monde vous avez la capacité de trouver votre place dans le monde votre place dans le monde elle sera celle que vous lui faites celle que vous faites celle que vous tracez par vos choix donc vous pouvez très bien être dans ces énergies là vous voyez là vous étiez dans ces énergies là que les choses que le monde est sombre que le monde le monde est fait d'énergie destructrice et négative vous voyez que vous allez à votre perte si on peut dire que vous allez sombrer dans un feu destructeur alors que là vous avez la capacité d'être dans ce monde là dans cette énergie là vous avez la capacité de renverser la vapeur tout dépend de comment vous gérez votre émotionnel comment vous le gérez ouais tout dépendra de vos plans 8 d'épée tout dépend de ce que vous voulez planifier dans la vie à vous de vous y mettre à vous de travailler dessus sur votre place dans le monde sur ce que vous voulez construire vous voyez à l'image unique que se construit voilà qu'est-ce que vous voulez construire 9 d'épée il faut vraiment faire le tri à ce qui vous prend la tête pour avoir les idées claires pour planifier à nouveau pour pouvoir aller de l'avant avec la victoire et pouvoir aller de l'avant alors avec sortir de la méfiance sur sa bonne étoile bah oui regardez où ça vous conduit au 10 de coupe la boussole vous amène à la réussite de ce que vous désirez le plus le 10 de coupe le summum dans le relationnel ce que vous désirez le plus profondément cet amour inconditionnel que vous désirez que ce soit dans toutes vos relations bien sûr vous mettez du sentimental du relationnel dans tous vos dans tous vos échanges vous voyez croyez la bête au bon Dieu croyez à la magie de la vie et là en plus on est avec les jonquilles donc ça peut être au printemps ça peut arriver là au printemps mais il faut sortir de la méfiance voilà laisser ce qui a été brisé vous voyez c'est 5 et 5 laisser ce qui a été brisé derrière vous et garder les énergies d'amour garder les bonnes relations les énergies d'amour c'est qu'il va vous amener aussi à aller vers d'autres personnes qui vivent comme vous et qui désirent la même chose que vous on a des hiérophantes derrière peut-être qu'il y a eu des divorces des séparations c'est pour ça que vous étiez méfiants avant de vous engager dans une autre famille dans une autre relation en tout cas on vous dit qu'il y a un renouveau autre chose à ancrer dans la matière un renouveau mais il y a la tour ça va remuer ça va voilà ça va être très remuant très il va falloir déstructurer pour restructurer reconstruire détruire vous voyez ce tour là qu'il y avait là détruire ce qui vous avait enfermé dans un rôle qui ne vous convient plus pour vous retrouver vous qui vous êtes vraiment que ce soit professionnellement familialement sentimentalement voilà personnellement alors sur cet itinéraire le valet de coupe vous avez peur de l'amour il y a quelque chose qui a eu un goût amer peut-être un peu voilà par le passé donc vous avez peur il y a un renouveau en amour qui s'annonce mais vous avez peur que ce soit comme par le passé que ce soit sombre voilà que vous avez peur de boire vous avez déjà bu à cette coupe là et vous avez peur d'y reboire à nouveau vous craignez un peu ça avait assombri mais pour moi voilà avec ce valet de coupe là on a quand même un regain amoureux qui arrive donc avec la croix là il se peut qu'il y ait eu des disputes auparavant dans une relation amoureuse beaucoup plus jeune et que vous avez peur voilà de vous relancer dans cette histoire amoureuse j'ai dit quand même qu'il y avait quelqu'un du passé qui revenait mais c'est tout de même tentant pour vous elle saura cette histoire même si c'est une histoire qui vous revient sur le tapis elle en saura ce que vous vous en ferez aussi et puis peut-être que vous êtes juste venu vous réconcilier tout simplement et peut-être rester sur une amitié aussi mais il y a quand même le roi de coupe derrière il y a quand même le roi de coupe derrière donc il se peut qu'il y ait de la maturité ce que je vous disais il se peut que ce soit une relation qui est beaucoup plus jeune a eu du mal à tenir la route à laisser un goût amer mais là il y a quand même un roi de coupe donc une personne beaucoup plus mûre prêt à vous offrir cet amour là qui a la maîtrise de ses sentiments qui est aimant qui est un amour inconditionnel il y a eu des des pertes auparavant mais ça ça a permis de de savoir ce que l'on désire maintenant c'est quand même le 5 de denier en positif il y a eu des pertes affectives je pense qui a voilà qui a laissé un grand vide un grand sentiment de solitude mais avec la reine de denier derrière on ose regarder en face on voit sa part de responsabilité et voilà on prend conscience que c'était une expérience aussi à vivre pour savoir ce que l'on veut aussi maintenant en amour et là on a quand même le soleil qui est là mais on a peur de se brûler les ailes on a peur de se brûler les ailes à nouveau peur quand même de se brûler les ailes à nouveau chat échaudé crêneau froide on a été et pourtant c'est l'as de couple qui vient il s'est retrouvé dans le jeu retourné c'est l'as de couple c'est l'as de couple qui arrive vous voyez déjà beaucoup plus clair sur l'amour sur cet amour inconditionnel que l'univers vous envoie aussi vous voyez il y a les lotus là il y a une élévation qui se fait on s'élève on s'est levé au-dessus des obstacles on gagne vraiment en maturité on sait ce que l'on veut dans cet amour il y a un renouveau qui se fait à une nouvelle façon beaucoup plus mature beaucoup plus spirituelle aussi beaucoup plus sage qui va mener la tempérance et l'équilibre mais il va y avoir quand même des deuils à faire des choix de coeur à faire des deuils à faire pour retrouver sa capacité d'encre les choses dans la matière on a quand même un petit peu de mal à y croire il y a eu beaucoup de blessures une guérison à faire sur d'anciennes blessures qui avait empêché la voilà il y avait quelque chose qui avait été tué dans l'oeuf il faut faire le deuil de cela il faut faire le deuil d'un passé douloureux pour retrouver une guérison d'un passé douloureux qui avait été infertile et là faire les choix du coeur parce qu'il y a quelqu'un qui s'était peut-être laissé embarquer dans des voilà avait trop trop papillonné mais là il a gagné en maturité on a quand même un couple avec un roi de denier et une reine d'épée donc lui c'est ce qu'il veut ancrer dans la matière et elle c'est ce qu'elle veut elle s'est tranchée il y a quand même un roi d'épée aussi il peut y avoir une autre personne en plus avec un 3-2 denier il peut y avoir deux prétendants deux personnes dignes d'intérêt avec qui il peut faire plus le 3-2 denier ça peut être un partenariat que l'on crée une association pour oeuvrer ensemble aussi il y aura un bel équilibre ça peut être un couple plus une autre personne ça après c'est propre à chacun le détail c'est à vous de voir comment ça vous parle avec le miroir nous avons ouais vous voyez il est temps de sortir de l'enfermement c'est ce que je vous disais il est temps de sortir de cet enfermement de cette isolation où il y avait trop de rumines et trop ce qui est bloqué là il y a une grande épuration qui se fait on a quand même un pluton et on a saturne donc il y a une grande épuration qui se fait sur ce qui est enfermé pour aller vers la joie pour aller vers la joie pour aller sortir de l'enfermement voilà si vous voulez que la situation change il faut sortir de votre zone de confort ou d'inconfort en tout cas de là où vous étiez replié pour saisir l'opportunité il y a la chance il y a une chance à saisir voilà déjà d'être joyeux d'harmoniser vos deux énergies liant en vous même mais aussi vous voyez on est quand même sur le seuil d'une on a quand même c'est Saturne et on se dit que Saturne était bien positionnée pour aller réaliser ses rêves et ça peut être des rêves de s'engager avec quelqu'un de se marier là vous avez un engagement qui a amené un nouveau voyage voyage et changement on tombe les masques on va avoir beaucoup plus de clairvoyance sur ce que l'on veut c'est pour ça qu'on va trouver l'équilibre aussi il y a une envie de repartir à zéro avec ce bouffon ça me fait penser à ça il y a envie d'être beaucoup plus léger beaucoup plus joyeux on y voit beaucoup plus clair c'est pour ça qu'il y a cette énergie on est vraiment dans l'énergie on voit au-delà de ce qui nous enferme on voit vers la lumière tout cet équilibre aussi en soi on voit beaucoup plus clair sur ce qu'on a envie de créer de manifester sexualité socio-chakra sacré donc bien sûr on a envie peut-être de couple d'être plus intime avec quelqu'un mais ça peut être aussi tout simplement une envie de créer en tout cas il y a un bel équilibre qui se fait parce qu'il y a un face-à-face et il y a un bel équilibre au niveau du positionnement aussi il n'y a pas de dominant-dominé comment faire les choix vous voyez c'est un examen là vous prenez conscience qu'en fait ce qui vous bloquait jusqu'à présent c'était un défi c'était un examen vous deviez faire des choix voilà il y avait un blocage ça vous demandait une certaine introspection pour trouver les forces en vous faire un travail intérieur un travail d'introspection un travail d'épuration pour savoir ce que vous désirez vraiment pour sortir de cet état de stagnation de torpeur et vous voyez il y a la clé quand même on ouvre il y a l'examen donc vous pouvez réussir mais il faut faire preuve de clairvoyance la clairvoyance c'est une de vos qualités les poissons donc suivez vraiment votre intuition et on retrouve quand même la sexualité donc il y a quand même vraiment un envie de s'engager avec quelqu'un waouh on peut même pouvoir concevoir un enfant peut-être aussi en tout cas vous voyez on retrouve la cigogne on retrouve les enfants là qui jouent donc miroir magique il y a une belle une belle attraction si vous êtes dans des vibrations de créativité d'amour de sexualité c'est à dire que manifester ces rêves d'union les concrétiser dans la matière ça va attirer aussi parce que vous êtes aussi en accord avec votre enfant intérieur ce que vous désirez au fond de vous ce que vous avez toujours peut-être désiré au fond d'un foyer un couple réaliser vos désirs le chakra sacré c'est ça c'est se réaliser aussi les désirs profonds de l'âme alors avec la folle bouquet vous voyez il y a encore saisissez votre chance c'est pour ça qu'il y a cette fin de cycle le bouquet qui est une chance saisissez votre chance saisissez votre chance d'aller vers ce 3 de coupe d'aller vers cet amour partagé de sortir voilà de défaite amoureuse qui ne faisait que créer des batailles intérieures et soyez dans cet amour là dans cet amour inconditionnel connecté à l'amour inconditionnel le soleil c'est ce qui va vous faire briller si c'est 4 ça fait 10 aussi on retrouve la coccinelle qu'on a eu plus tard saisissez cette manne il faut vraiment vous regarder en face regardez vos échecs parce que là il est temps de sortir de la fatalité pour concrétiser les choses donc cessez ces projections cessez de répéter vous dire que les choses sont répétitives que rien ne change sortez d'un sentiment de fatalité tout peut changer tout dépend de vos vibrations de vos pensées de ce que vous croyez de vos propres croyances donc même si à un moment donné vous avez senti que vous avez fait des erreurs ou que vous êtes voilà cessez de vous apitoyer sur vous même cessez aussi de vous auto-juger ça fait de ça crée de l'auto-sabotage et croyez la réalisation de vos rêves vous méritez les meilleurs comme tout un chacun on fait toujours ce que l'on peut au moment donné donc là avec les moyens de bord comme on dit alors avec votre force intérieure vous avez la capacité de trouver des compromis de trouver cet échéo cette harmonie ce que je disais vous avez la capacité de trouver votre place dans le monde de faire les bonnes négociations les bonnes conciliations avec Mercure là qui vous aide aussi 8 et 3 ça fait 11 on a vraiment cette communication d'âme à âme pour aller vers ce sentiment de justice et d'équilibre et c'est ce que vous désirez donc vous avez cette capacité en vous aussi de vous réconcilier de pardonner aussi vous avez fait un travail sur l'instabilité et sur les accusations pour trouver la tranquillité cessez de vous juger ou de vous auto juger ou de juger voilà sortir du jugement ça crée des instabilités des pertes d'énergie ça c'est un grand travail que vous avez fait sur vous même vous voyez on retrouve le renard pour sortir de la méfiance et vous gagnez en sagesse c'est le rouage de la vie c'est tout ça fait partie du chemin initiatique alors avec ce 10 de coupe avec ce 10 de coupe regardez on a le rêve c'est vraiment la réalisation de vos rêves vous avez la capacité de réaliser vos rêves en étant à l'écoute de votre âme le 11 d'aller vers aussi les liens d'âme donc là on vous dit d'être vraiment à l'écoute de votre âme de vos rêves l'une sur votre intuition on en est une vous pouvez réaliser vos rêves vraiment il faut sortir de la méfiance croire en votre vérité en votre intuition en ce que vous ressentez pour aller de l'avant ce qui est important c'est d'aller de l'avant de s'enrichir de ses expériences et du passé d'en faire un tremplin wow 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 regardez il y a le cadeau derrière quand même on va vous envoyer une opportunité quand même de réaliser vos rêves l'itinéraire miroir magnétique on attire ce qu'on vibre donc là vous prenez conscience que vous attirez ce que vous vibrez 5 et 2 ça fait 7 que vous êtes quand même sur le chemin spirituel que vous êtes connecté à votre âme et que vous vous allez attirer ce que vous vibrez donc si vous êtes dans les peurs et les doutes en amour ben ça va être que ça va coincer en dessous il y avait quoi ? il y a une évolution dessus une évolution ce qui va améliorer la santé et victoire vous allez et on va vers la famille vous allez vers une évolution au niveau des vibratoires vous comprenez cela et du coup vous changez vos vibrations ce qui du coup va attirer la chance si vous y croyez on vous demande vraiment de sortir de cette accusation et d'être dans l'amour voilà donc il devait y avoir des conflits il y a eu des conflits donc ce qui a perturbé au niveau amour mais là voilà il se peut aussi qu'il y ait eu des divorces peut-être aussi en tout cas voilà on est dans une évolution de mars c'était très accusateur très impulsif et là on demande d'être dans l'amour parce qu'on a la fatalité il faut sortir de là vous avez eu l'impression d'avoir été foudroyé en plein vol à un moment donné avec l'hérédité vous avez l'impression que c'était votre karma de toute façon il y a eu un nettoyage de karma là il faut que vous sortiez des accusations du jugement pour être dans l'amour écoutez votre enfant intérieur donnez la parole à votre enfant intérieur voilà ce que je disais ancré dans la matière et bien c'est ça donc c'était juste le karma à nettoyer vous êtes venu nettoyer un karma de fatalité où il y avait où il y avait trop d'accusations de jugements ah oui vous voyez il y a même un enfant là elle était un enfant et elle désire l'enfant donc voilà c'est être vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur pour faire les bons choix ça fait penser à l'histoire de la femme qui disait que c'était son enfant et que pour savoir le roi a demandé à ce que l'enfant soit découpé en deux et pour qu'il y en ait la moitié à chacun et en fait la vraie mère a dit non non c'est pas mon enfant tout ça pour le sauver en fait donc on en est là on est dans l'épreuve de vérité aussi mais c'est du karma qui est nettoyé pour venir dans cet amour inconditionnel donc tout ce que vous avez vécu de la doule douleoureuse c'était pour nettoyer ce karma sortir de la fatalité d'avoir l'impression peut-être d'avoir été spolié abandonné trahi rejeté et d'où ce sentiment de se sentir toujours seul et là on va vraiment dans l'amour alors on va aller voir le pouvoir du lâcher prise renoncer à l'idée de sauver quelqu'un alors on ne peut sauver personne on ne peut se sauver que soi-même vous avez vous voyez c'est ce côté sacrificiel ce côté Robin des Bois où on veut faire justice voilà mais là voilà il est temps de de vous libérer d'une relation vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais chaque personne doit être responsable de sa propre guérison on a cette prise de conscience qu'on ne peut se guérir que soi-même et laissez-vous aller à ce qui est voilà tout simplement suivez ce qui est ce qui est plutôt que de lutter contre là on vous dit de suivre le courant mais le flux universel lorsque vous ne pouvez pas changer une situation acceptez-la avec compassion comme si la vie elle vous a porté la paix voilà chaque expérience a une leçon de vie à nous donner donc lorsque ça bloque ça fait partie de la prière de la sérénité aussi de savoir renoncer justement lorsqu'on ne peut rien changer il faut renoncer il faut être dans l'acceptation et laisser faire les choses tout simplement et ne intervenir que lorsque on peut changer quelque chose et qu'on ne peut changer que soi-même on ne peut changer les autres seule personne sur laquelle on peut avoir une influence c'est nous-mêmes donc c'est sur nos idées sur nos façons de penser d'aborder les choses et une façon de trouver une solution voilà sur nos vibrations et nos pensées et ça vous permet d'exploiter votre créativité et de dépasser votre peur de l'intimité comme dépasser une faible une faible estime de vous donc là on reprend l'estime de soi et du coup en étant dans l'estime de soi en s'aimant soi on va pouvoir rentrer dans une intimité aussi avec quelqu'un d'autre je rappelle quand il y avait la sexualité qui était sortie mais là il va falloir aussi exploiter toute votre créativité laissez votre imagination s'exprimer restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de plus souvent rêve ou de résoudre un problème donc je vous la mets parce que quand même pour les poissons c'est très important celle-là et vous voyez il y a cet effet miroir voilà croyez en vos rêves voyez vos rêves réalisés déjà sentez-les réalisés au présent vous dites ça y est je les ai vous sentez tout au niveau de vos pores de vos partout afin d'activer les opportunités en ce sens pour le bien-être ça saute indépendance on vous demande de reprendre votre indépendance vous voyez il se peut qu'il y avait une relation aussi qui vous est toxique qui vous enferme justement dans un rôle qui n'est pas le vôtre par exemple de sauver quelqu'un voilà chacun ne peut que se sauver lui-même et là on vous demande de reprendre voilà prendre votre rôle ce papillon il y a une espèce de renaissance qui se fait et dans l'amour inconditionnel vous êtes au bord de la falaise vous êtes prêts à prendre votre envol et aller vers un renouveau décidez pour vous-même exercer votre droit de choisir c'est à vous de choisir votre vie c'est à vous de saisir votre chance et c'est vos choix qui vont influencer votre avenir avenir ce qui vient voilà sortez de l'attente moi pour moi c'est vraiment sortir de l'attente sortir de l'attente voilà respecter votre réticence parfois l'inaction et la meilleure action qui soit moi je pense que vu les cartes là on nous donne plus de sortir de l'attente mais par contre vous pouvez être dans cette période d'introspection au départ pour être à l'écoute de votre coeur et suivre votre intuition écouter vos ressentis pour voir quand vous allez pouvoir sortir de l'attente pour reprendre votre indépendance et prendre votre envol voyez en étant à l'écoute de votre enfant intérieur il y a quand même l'action qui vient derrière donc il y a peut-être une période d'attente parce qu'il faut que vous retrouverez vos choix on l'avait vu et il y avait un choix à faire d'ailleurs c'était dans le défi choisir la bonne route puisqu'elle était à l'envers vous avez peur de faire des choix parce que vous avez peur que ça influence sur le reste sur les autres sur la vie des autres mais chacun responsable de ses propres choix chacun responsable de sa propre vie vos choix ils doivent dépendre de vous tout simplement et non des autres pour pouvoir poursuivre votre chemin passer à l'action agissez la voie pour retrouver votre moi perdu commence par un pas voilà il faut avoir foi en votre but en vos buts regardez foi buts gratitude et il faut en vos buts tout simplement en vous donnant beaucoup de tendresse créativité derrière si vous êtes dans cet état de gratitude vous allez réveiller votre créativité hop là la tombe direct tous les drames que connaissent les humains proviennent de ce qu'ils croient des mensonges notamment à leur propre sujet vous voyez tout dépend de vos croyances on retrouve le miroir attention aux projections c'est pas parce que vous avez fait des erreurs dans le passé ou que vous avez estimé que ce soit des erreurs ou les autres autour de vous vous ont fait croire que c'était des erreurs non ce ne sont que des expériences c'est tout ce sont des mensonges que de croire que ce sont des erreurs le premier mensonge auquel nous croyons c'est je ne suis pas comme je devrais être je ne suis pas parfait voilà cesser de vouloir être parfait aussi les humains ne sont pas parfaits on est des êtres humains autrement on serait des anges ce n'est qu'une histoire mais nous y croyons de sorte que nous cessons d'être nous-mêmes pour nous mettre en quête d'une image de perfection sortez de cette image de perfection dans laquelle veut que la société veut que vous formatez en fait là voilà on dit soyez vous-même on est venu ici se perfectionner certes donner toujours du meilleur de soi-même mais cela ne voilà on peut chuter on peut se tromper l'erreur est humaine voilà tout simplement ça fait partie du chemin alors nous nos émotions sont réelles la voie de la connaissance qui nous fait souffrir elle ne l'est pas nos souffrances sont vraies mais la raison pour laquelle nous souffrons peut ne pas être du tout vraie voilà faites attention pourquoi vous souffrez parce que vous pouvez voilà votre mental a pu vous 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 manipuler votre ego vous manipule vous crée des peurs justement si vous avez été déjà blessé en amour par exemple vous allez avoir du mal à faire confiance à quelqu'un en amour parce que vous avez été blessé que vous croyez que ça va revenir c'est une fatalité ou parce que vous estimez ne pas avoir été bon à un moment donné vous dites non je ne mérite pas l'amour si vous le méritez comme tout un chacun et là vous avez il y a Kwanin qui est là on vous dit d'être à l'écoute de votre coeur regardez on nous dit que notre véritable nature consiste à jouer à explorer à vivre dans l'instant présent et apprécier pleinement la vie comme les enfants être à l'écoute de son enfant intérieur être comme l'enfant on est venu ici pas pour être dans la souffrance ou dans les dépendances ou dans les mensonges on est venu là pour être heureux on est venu là pour explorer la vie tout simplement jouer quand on est enfant on est parfaitement authentique nos actes sont déterminés par nos instincts et nos émotions nous écoutons la voix silencieuse de notre intégrité personne ne nous apprend à être ainsi on vient au monde comme cela c'est ce qu'on nous demande de retrouver notre véritable nature et la foi représente le pouvoir de création que possèdent tous les humains tout va dépendre de votre foi alors les conseils des déesses ça tombe bien je parlais de Tara regardez qui c'est qui vient Tara la blanche sensibilité nous devenons vous devenez de plus en plus sensible éviter le combat le contact pardon avec les gens les situations et les milieux agressants ainsi que les produits chimiques là comme vous montez en vibration vous êtes déjà des gens très très sensibles on vous demande de sortir des milieux ou des personnes des milieux qui sont toxiques pour vous en fait qui agressent votre sensibilité c'est pour ça qu'on va aussi vers des liens d'âme vers des personnes qui vibrent comme nous mais sur les mêmes longueurs d'onde que nous et qui ont la même vibration en fait donc vraiment être dans le coeur un bel épanouissement qui va se faire mais il faut sortir des eaux troubles tout simplement parce que des eaux polluées si on peut dire parce qu'il en va de votre santé c'est là qui s'est retourné soyez fort Sekhmet vous parle de votre force intérieure on a le soleil là vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux c'est l'ours là qu'on avait résultat heureux c'est la victoire l'examen vous êtes plus fort que ce que vous croyez donc là réveillez votre lumière intérieure grâce à votre sensibilité là on est dans une énergie très yin avec la sensibilité là on est dans une énergie plus yin on est dans une énergie solaire ce qui équilibre on a la passion divine derrière avec Pelé soyez honnête envers vous même quel est véritablement ce que votre coeur désir vous êtes protégé et Artemis vous êtes protégé votre foyer est protégé votre famille est protégée votre âme vous dit écoutez les astres reste debout sous le ciel étoilé ferme les yeux sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent chacune est là pour éclairer tout ton chemin est guidé alors t'en l'oreille voyez votre famille d'âmes vous guide soyez à l'écoute de votre intuition on demande vraiment vraiment de libérer cette énergie qui a trop longtemps été enfermée qui a trop longtemps été bafouée qui a trop longtemps mis dans un carcan là on demande à tout le monde de libérer cette énergie cette réceptivité ces qualités féminines waouh s'aimer regarde-toi dans le miroir admire ta beauté physique la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur nourris-toi de cet amour infini offre cet amour à ton être donne-toi ce que tu attends en vrai de l'autre on vous demande d'être dans l'amour inconditionnel en commençant par l'amour de soi c'est ce que je dis c'est pour ça qu'il y a de la reine de cœur c'est ça et c'est ce qui va vous donner ce feu créateur pour créer de la reine d'épée regardez-vous dans le miroir on a encore le miroir cet amour que vous avez trop longtemps cherché à l'extérieur donnez-vous-le avant toute chose il y a vraiment des liens d'âme quand même qui se réunissent de tout s'écouter au fond de toi de ton être de ton âme tu sais tu sais ce qui est juste pour toi tu sais ce qui est bon pour toi tu sais quel chemin emprunter écoute-toi simplement laisse-toi guider par ton intuition voilà c'est ce qui va vous permettre de vous lancer sur un nouveau départ un nouveau départ s'offre à toi mets tes peurs et tes appréhensions de côté saute lance-toi laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer suivez votre intuition il y avait la lune elle y était et laissez-vous porter par le courant laissez-vous porter par cette magie voguer regardez voguer c'est trop beau avec les animaux la coccinelle qui revient trois fois qu'on a la coccinelle la bête à bon dieu croyez-y faites un vœu allez le réaliser croyez-y c'est trop marrant j'en ai trouvé deux déjà coccinelle c'est une paire de chance et d'abondance tenez-vous prêts à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie on avait le bouquet on avait la chance on avait le cadeau regardez la vie est un cadeau c'est ce qu'il faut voir aussi un cadeau pour se réaliser wow le kiwi vous demande de faire une marche méditative chaque jour de la semaine à venir être aussi dans la méditation si vous vous sentez un peu perdu il suffit parfois d'aller se balader dans la campagne de jardiner ou se reconnecter à la terre pour pouvoir se reconnecter à son âme et pouvoir après trouver aussi sa route la licorne donnez libre cours à votre côté créatif la créativité qui ressort on avait la licorne déjà tout à l'heure on avait ben oui un dessin donnez libre cours à votre côté créatif imaginatif et magique à travers toute forme d'expression artistique que vous aurez choisi vos choix vous les choix de votre âme c'est pour ça qu'il y a ce côté méditatif qui est très important pour vous reconnecter à votre enfant intérieur à votre créativité et on vous dit aussi pour certains que le sanglier le cochon affrontez vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et vous en sortirez victorieux vous êtes plus fort que vous ne le croyez Sekhmet Sekhmet c'est notre facette de basse tête on a ces deux facettes à nous on a une facette beaucoup plus calme beaucoup plus allémane on a aussi une facette où on est sûr capable de se défendre défendre ses idées défendre ses rêves ses aspirations ses valeurs afin de se retrouver intègre mais là ça n'a rien à voir avec l'ego c'est plutôt défendre le point de vue de son âme alors on va aller voir l'univers quelle bénédiction vous envoie-t-il dans quel domaine 1, 2, 3 dans vos projets vous avez une bénédiction dans les projets les 3 symboles magiques de cette carte ça tire le changement l'accomplissement et la réussite vers vous mais il faut y croire il faut déjà poser les on avait le 8 des Q il faut déjà poser les jalons savoir ce que vous voulez comme projet poser les premiers jalons faire le premier plan et vous allez être guidé spiritualité pour le second bien sûr ça peut avoir un lien aussi les 3 symboles magiques de cette carte ça tire la lumière la paix et la sérénité vers vous lumière paix sérénité donc laissez surfer sur la vague laissez-vous porter écoutez votre âme votre coeur vous êtes guidé écoutez les astres on voit les étoiles qui vous guident votre famille d'âme vous guide d'en haut pour aller vers la famille de coeur ici bas vous pouvez résoudre tous les conflits il y en a qui ont des conflits mais vous pouvez les résoudre cette carte attire le courage l'entendement et le contrôle de soi vous avez la capacité de traverser toutes les tempêtes et d'aller vers la réussite vous avez 7 forces en vous ce courage et contrôler vos pulsions et vos états parfois pessimistes vous en avez tout à fait la capacité pour certains c'est sur le travail aussi c'est un travail à faire sur cet état de pessimisme pour certains de fatalité parce que vous pouvez être très très pessimiste soit vous êtes très optimiste soit pessimiste vous pouvez aller passer d'un état à un autre aussi donc c'est un travail à faire sur soi pour aller vers un nouveau voyage vers le bonheur aussi bonheur amitié famille chance et l'amour de souffle vous avez écouté prenez ce qui vibre en vous et laissez couler vos restes je vous souhaite en tout cas une très belle année sous le signe de l'amour en tout cas du relationnel des relations épanouissantes créatrices et chanceuses on a quand même la coccinelle très chanceuses si vous savez surfer sur la vague et vous laissez porter par votre intuition votre créativité c'est vous qui mettez la magie dans votre vie c'est vous qui créez votre vie namaste c'est sûr vous pouvez liker partager et il y aura bien sûr la vidéo prochaine et sur le plan sentimental même si là il y a eu beaucoup de sentiment on va voir comment ça se confirme après vraiment sur le plan sentimental bye 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 bye